à tout le monde et je me félicite très 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 joyeusement et le guerrier le motivateur malik zoulou malik zoulou qui fait beaucoup d'efforts qui se bat beaucoup beaucoup pour la guinée et malice zoulou bienvenue à toi merci mon frère merci pour ton combat glorieux merci pour tes labours mais c'est pour tout ce que tu fais pour ce pays je crois que dans nos échanges tu me fais toujours savoir que tu t'en fous pour ce que les gens pensent t'offrir tu te bats parce que tu aimes ton pays bon c'est un héritage pour toi je te comprends beaucoup quand tu te bats les gens ne te lisent pas moi je te lis c'est un héritage pour toi ta maman était une battante une combattante pour la démocratie ta maman a été l'outil l'outil qui a forgé alpha kondé qui a orienté alpha kondé qui a qui a qui a qui a hissé alpha kondé au rang de la présidence merci c'est pas perdu malik zoulou les gens ne te connaissent pas tu es venu d'une famille politique tu as grandi dans ça c'est pourquoi tu es mature parce que tu comprends ces enjeux et tu as où avoir honte ou avoir peur c'est pourquoi de ta mère de ton père tu es devenu un bon père de famille tu représentes ta famille donc sur l'éthique là qui me lie à toi le caractère là qui me lie à toi l'exemplarité que tu distingues et que je lis à toi c'est ce qui fait que nous sommes des frères pas des amis des frères je te respecte et tu fais la fierté de toute la guinée voilà tu représentes la guinée partout tu véhicules les images de la guinée partout et tu pourras que tu es patriote guinée et pourtant tu as passé une grande partie de ta vie en côte d'ivoire voilà mais ça ne t'a pas délaissé de t'informer sur la vie de ce pays et de t'engager pour le développement de ce pays merci et bravo à toi au guerrier au motivateur malik zoulou c'est tout ce que je pouvais dire pour toi de passage maintenant on va parler à ce à ce mythomane ce mécréant ce 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 faux type ce béni sale je vais vous mettre sa vidéo parce qu'aujourd'hui il est à la quête du nombre il a compris que beaucoup de militants du rpg sont en train de s'agir de s'agir sont en train de revenir sur la morale de comprendre donc il faut trouver une technique pour aller vers les plaisantins les petites personnes les les gens qu'ont namadou les militants du ufdg et aujourd'hui pour pour la quête c'est du nombre pour la quête de publicité de visibilité il s'attaque maintenant à baouri il sort sur baouri il est diverti il est là il parle de façon disparate il va sur molisanda il sait même pas quoi dire il vérifie pas les sujets il s'informe pas il vient juste pour vomir dans les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas ce que le dit toi tu vas dire quoi à baouri toi tu vas dire quoi à baouri béni sale je vous mets sa vidéo je vais partir de ça parce que moi je n'invente rien nous ne nous mentons pas nous mettons les choses clairement devant vous et vous allez analyser vous êtes libre de me croire ou pas mais nous sommes les analystes nous venons pour informer la guinée et nous voulons aider ce pays là c'est ce qui nous intéresse le reste là vous allez choisir qui divertiment voilà donc les petites personnes qui pensent qu'ils sont à la quête du nombre nous sommes dans l'excellence on sait ce qu'on fait on sait ce qu'on dit et on est conscient de ce que nous disons de ce que nous faisons regardez flanquer dans la voiture ce qu'il dit alors toujours flanquer entre quatre murs rien à faire il n'a qu'à terre à marier ne te marie pas je sais pas qu'on d'un foyer béni sale béni comme béni sale astafoulaï 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 le monsieur là parle de dieu il parle de dieu un mécréant qui parle de dieu donc on ne prononce le nom de dieu avec respect voilà maintenant maintenant il parle de baouri vous savez c'est une technique que vous ne comprenez pas ils pensent que c'est comme ça on a toujours utilisé les foules bêtes ils pensent que dès que je dis ça les gens vont entendre baouri là le mécanisme ils vont venir partager ça partager 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 au fait c'est ça qui l'intéresse c'est le nombre j'ai mal j'ai mal quand cette communauté se fait insulmenter les par les mendiants pareil les indies pareil et c'est lui c'est lui qui insultait les baouri quand les baouri dictaient les choses contre alfa kondi c'est lui qui insultait les soldats l'endalou quand on disait les choses pour l'alternance de pouvoir c'est lui qui dansait sur les bains de sang mais aujourd'hui il est il est il veut faire le retour au berkai parce qu'il se dit qu'il est peul aujourd'hui que sa mère est peul il faut créer un système un jeu pour se faire de la publicité c'est le cinéma là qu'on vous joue voilà les cartes qu'on joue sur les réseaux sociaux vous ne comprenez pas et c'est pourquoi il vient dans ce sens là écoutez hein il vient parler de baouri mais je vais aller directement sur un sujet le plus important et je reviendrai sur baouri parce que baouri il est scellé il est déjà cimenté voilà il n'est pas dans la mouvance il n'est pas dans le pouvoir il est en train d'enseigner la politique la bonne manière qu'on doit tenir pour prendre le pouvoir moi je sais que celui ne cherche pas le pouvoir mais je vais vous expliquer cela ok comment baouri fonctionne mais je vais aller sur le problème de l'ambassade parce qu'elle veut toucher morissanda parce que morissanda aujourd'hui c'est 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 une arme fatale c'est une arme fatale personne n'a cru que la guinée allait arriver là on allait voir les ambassades on allait être crédible le président allait se déplacer on ne parle plus maintenant du déplacement du président c'est déjà dans la tête de tout le monde que c'est fini ça là c'est garanti l'armée a compris les guinées ont compris mamadi va où il veut quand il veut comme bon lui semble la nation coopère avec mamadi les entretiens continuent le développement continuent la conscientisation est en marche ok maintenant regardez ce qu'il dit ici vous allez écouter très bien ce qu'il dit ici et moi je vais vous expliquer ça d'abord c'est quoi morissanda la différence et la spécificité de morissanda morissanda c'est l'un des c'est le d'abord c'est le plus grand ministre des affaires étrangères en guinée pas un débat un régime qu'on appelle les pochistes que ce soit crédible comme ça que ce régime soit ouvert dans le monde ça c'est ça c'est l'intelligence la bendition c'est l'effort bien garni bien protégé bien entretenu du docteur morissanda ça va les faire mal parce que mamadi voyage nos ministres voyage on est invité partout même aux nations unies ça va vous faire mal parce que vous n'avez pas cru en ça ça c'est morissanda ça c'est morissanda même si ça vous fait mal vous reconnaissez c'est à dire que les dents sont blanches reconnaissez cela ça c'est morissanda c'est pas un mensonge c'est pas un mensonge hein ça c'est morissanda morissanda est l'un des rares ambassadeurs ministre des affaires étrangères qui a nommé aujourd'hui des ambassadeurs des ambassadeurs qu'il ne connaît pas vous savez dans l'histoire c'était quoi en guinée pour que quelqu'un soit ambassadeur il fallait avoir un parent dans le gouvernement c'était les pots de vin c'était les pots de vin qui étaient là des gens dans le gouvernement ils recommandaient un parent vous savez la guinée a été gérée par les mines par les petites familles par les mêmes familles et son ministre c'est que quelqu'un qui ambassadeur quelque part c'est un neveu c'est un cousin c'est une soeur c'est c'est comme ça ce pays là a été dans les merdes c'est comme ça ce pays est resté dans ce dans ce joug là personne ne pouvait sortir dedans et c'est ce qui est vrai et c'est les mêmes personnes qui sont transformées en politiciens aujourd'hui ils ont créé les partis politiques c'est ce qui est clair nous nous voulons trouver créer les nouveaux riches les nouveaux leaders les nouveaux chefs de ce pays c'est ça qui nous intéresse et c'est ce qui est important pour ce pays moules sanda est le rare et l'unique et le seul ministre des affaires étrangères qui a réussi à nommer des gens dans les ambassades qui n'ont pas de parents dans le gouvernement qui n'ont pas de représentation dans le gouvernement qui n'ont pas de frères dans le gouvernement partager les modèles sont venus partager de jouer ça or que on parle de la guinée de la guinée avant 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 c'est d'herbe on parle de ça comment ce pays est resté dans les merdes ça concerne même si tu es de ufdg ça ça vous concerne ça concerne tout le monde que ce pays n'a été géré que par les gens et leurs copines et leurs copains et leurs proxénètes et leurs amis leurs proches c'est les mêmes personnes le même groupe le même rouage qui gérait ce pays hier moules sanda est venu il a choisi les gens qu'il n'a jamais rencontré dans sa vie moi il y a une plateforme qu'on avait créé une page de wassop qui a été créé comme avait mis dedans mais c'est c'est la page des des ambassadeurs tous ceux qui sont en dehors de la guinée dont moules sanda vient très rarement sur la page il nomme les gens ils ne parlent plus aux gens ils ne vous rencontrent plus pour lui faire le talako pour lui faire les éloches il ya c'est pas ça avec moules sanda c'est pas ça avec moules sanda ou quand quelqu'un reçoit un pot de vin une homme un ministre une homme un ambassadeur il faut travailler avec le ministre des affaires étrangères pour faire de l'argent pour arnaquer la guinée pour vendre l'argent non ça c'est pas moules sanda c'est pas moules sanda les gens qui sont nommés aujourd'hui ils n'ont aucun parent dans le gouvernement ils n'ont aucun parent dans l'administration ils n'ont aucun parent dans le CNRD ça c'est moules sanda ça c'est jamais vu dans l'histoire de ce pays c'est jamais vu dans l'histoire de ce puis il faut le reconnaître il t'a nommé tu n'as plus besoin de l'appeler c'est le travail professionnel c'est le défi à surmonter c'est ce qu'il y a à faire ce qu'on demande aux différents ambassadeurs vous êtes nommés vous êtes nommés vous êtes là où vous êtes faites le contact avec les présidents de toutes les communes de toutes les c'est à dire de la communauté guinée partout vous êtes installés il ya les présidents dans toutes les villes dans tous les pays vous devez travailler en synergie avec les guinéens vous n'êtes pas là bas pour vous occuper de haine mais vous pouvez travailler ensemble pour pouvoir aider les guinéens qui vivent à l'extérieur mais pouvoir aussi envoyer les informations les problèmes reliant la guiné au ministre des affaires étrangères il va remonter ça au président de l'article il faut qu'on travaille ensemble c'est ce qui est le plus important parce qu'il ya les guinéens qui souffrent à l'étranger et leur souffrance là c'est pas la guiné qui les a causé cela mais bon en étant patriote en étant responsable père d'une nation on s'occupe aussi d'eux si on peut le faire c'est pas totalement une obligation mais on donne les efforts les bonnes intentions le bon rapport doit exister entre les ambassadeurs et leur communauté c'est le plus important et c'est ce que nous nous disons à borisanda et c'est ce qu'on dit aux ambassadeurs l'ambassadeur qui ne le fait pas l'ambassadeur qui ne le fait pas on le supportera pas on le critiquera et quittera ses postes nous voulons un guinéen qui aime les guinéens qui s'associe aux guinéens qui s'informe aux activités des guinéens qui est présent dans la communauté guinéenne c'est ce genre d'ambassadeur que nous voulons et c'est ce que ça représente même si c'est guinéen il est eu avec des gis même si c'est guiné à partir à n'importe quel bord même si on veut un ambassadeur qui va en dehors de la guiné qui agit comme un président il est ambassadeur de tous les guinéens même si tu es de l'opposition il est là pour toi même si tu es de la mouvance il est là pour toi même si tu n'aimes pas mon ami de mouer il est là pour toi donc c'est ça le rôle des ambassadeurs en dehors de la guiné il représente le statut du président en dehors de la guiné le président maman dit de mouer aujourd'hui en guiné il est le président de tous les guinéens que tu sois de l'opposant l'opposition de la mouvance de ufl il doit respecter tous les guinéens il doit faire quelque chose qui doit aller à l'avantagent de tous les guinéens c'est ça le signal c'est ce test qui là que nous nous vécuons tous les jours point bas point bas un ambassadeur qui n'est pas intégré dans la communauté des guinéens il n'est pas un ambassadeur des guinéens il n'est pas là pour seulement venir faire son affaire il est là non seulement pour défendre la guiné pour créer les relations bilatérales qui existent entre la guiné et les différents pays mais aussi pour garantir la relation de l'état et la communauté guinéens en dehors du pays c'est ce que nous nous disons et c'est ce que béni ça le dit il parle de l'ambassade de la guiné au nigéria moi je vais vous informer de cela il parle de l'ambassadeur de l'ambassade de la guiné au nigéria vous allez voir très bien l'ambassade là et puis je vais vous expliquer c'est quoi l'ambassade là ok je crois que je vous allez parler de ça attendez ok en ce temps je ne sais pas si c'est sani en basant ou basant ou quoi en ce temps qu'ils voulaient acheter la partie est vers la route ils l'ont donné l'ancien raconteur acheter toute cette partie en bas pour rajouter l'ambassadeur c'est devenu un grand espace comme la partie n'est pas clôturée moules santa a demandé aux personnes de vendre ils ont vendu ils ont vendu c'est-à-dire la partie qui n'est pas clôturée là mais qui appartient à la guiné ils ont tout vendu surtout vendu comment on peut vendre une ambassade attendez peut-être que j'ai la mémoire courte mais nous allons voir on on la guiné ambasade on la guiné ambassade on la guiné ambasade non C'est ce que je pense. Je ne vais pas s'enchaîner, je ne vais pas s'enchaîner. Bon, regardez, moi j'aime ça, moi j'aime beaucoup ça, vous avez vu la vidéo, la femme qui a passé la vidéo ne ment pas, c'est le consulat de Guinée au Nigeria, mais laissez-moi vous expliquer, vous faites l'interprétation, vous allez écouter. Vous avez vu la femme, que quand Secuturi était président, Secuturi avait acheté des domaines, je vous parle de ça, on vous parle depuis les années 58, 60 là, 70, Secuturi avait acheté les ambassades, les gens parlent tout de mal de Secuturi, mais dans les critiques, les vérités sortent, Secuturi avait payé, partout où les Guinées étaient représentées, Secuturi avait payé les domaines, Secuturi avait payé les domaines, c'est clair. Même ceux qui viennent là, vous allez sauter, nous distraire par les CNRD, mais on va vous rappeler que c'est Secuturi qui a payé ces ambassades. Ok ? Et les ambassades là, c'était nous bien privés, ça nous appartenait, ça appartenait à la Guinée. Le seul là qui vous dit qu'il n'est rien, mais ça appartenait à la Guinée. Après Secuturi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux que vous alliez m'écouter, après Secuturi, il y a l'Anson Comté qui est venu, il a envoyé les cadres des intellectuels pour nous aider. Pour essayer d'améliorer sur les erreurs de Secuturi, pour essayer de travailler sur les tards du passé, mais aussi de développer la Guinée comme les autres pays. Mais je vous fais croire aussi que la Guinée était en avance sur beaucoup de pays en Afrique. Lorsque Secuturi quittait, il a laissé des entreprises, des avions, des trains, tout était là. La morale était là, l'éducation était là. Je ne parle pas du cadre politique, mais les Guinées, en tout cas, étaient dans le sens du développement. Puisqu'on avait les ambassades qui nous appartenaient, les avions qui nous appartenaient, les usines qui nous appartenaient. Ils ont privatisé toutes les compagnies nationales. Les intellectuels là, ces cadres intellectuels, ne vous le riez pas, ce sont eux là aujourd'hui qui sont devenus les grands politiciens de Guinée aujourd'hui. C'est eux, ce n'est personne. L'histoire est têtue, on ne va pas se distraire. Maintenant, dans les années, je crois, si c'est 2001, 2002, le gosse était très, très, très saturé. Il était très, très saturé. Donc finalement, les Nigeriens ont décidé à ce qu'on déplace les ambassades, qu'on ne peut pas construire ailleurs. Attendez. Donc, l'État nigerien a demandé à tous les pays qui étaient installés à Logos de vendre leur ambassade et de partir à Abuja. Tous les pays devaient vendre pour partir construire leur siège social, pour aller habiter à Abuja. Ça, c'est autant de lances à la comté. Et l'ironie du sort, c'est quoi? Vous savez, Comté a été trahi non seulement par les intellectuels, mais il a été trahi par ses épouses. Par ses épouses. Je le dis, je le réitère. Et je suis prêt à aller sur toutes les plateformes pour répondre à ça. La Guinée était devenue une royauté perdue. Un royaume où le président roi était là. Finalement, sa femme avec son gouvernement, chaque femme avec son ministre, chaque femme avec son équipe. Et la femme et les différents ministres, dans le temps de l'Ansanakonté, conspiraient contre la Guinée, conspiraient contre l'Ansanakonté, conspiraient contre tout le peuple de Guinée. Maintenant et en ce moment, la situation, quand c'est arrivé au Nigeria, qui était le premier ministre? Oui, c'est arrivé. Moussa va? Come here. Détélé veut pas. Why are you here? Détélé veut pas. What? Détélé veut pas. Détélé veut pas. Détélé veut pas. Détélé veut pas. We're playing with him. Do not do anymore. Okay. You heard me? Yes. And close the door. Or you go downstairs. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en ce moment, l'inonné du sort, qui était le premier ministre en ce moment? C'est celui-là, l'indalou, qui était le premier ministre. Pinocchio, qui était le premier ministre en ce moment encore. Ce qui est clair. Lorsqu'on avait demandé à ceux qu'on vendait les ambassades à Logos, de déménager à Abuja, chaque état, la plupart de tous les pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, chaque pays a vendu son ambassade. Pour se délocaliser après. Et c'est celui-là qui a vendu avec... C'est même pas celui d'abord. C'est pas celui-là, mais c'est lui qui était le premier ministre. Mais c'est Asmaou. C'est Asmaou qui s'est engagé dans ça, l'ex-opose de l'Anse-en-Comté, pour vendre le lieu. Nigeria. Et en ce moment, c'est celui qui était le premier ministre. Pinocchio est toujours dans le sale boulot, dans le sale moment. C'est lui qui était le premier ministre en ce moment. Allez-y regarder le chiffre. Allez-y regarder le temps. Allez-y vérifier. Quand c'est arrivé. Mais, même en vendant les Asmaou, même en vendant l'ambassade du Nigeria, ils ont laissé une partie. C'est ce qu'on appelle comme ça, consul. Parce que Benissal, il vient, il dit, ambassade, regardez l'autre ambassade. Ce n'est même pas l'ambassade, c'est le consul. C'est une partie qui est restée. Ils n'ont pas vendu tout. Ce n'est même pas fonctionnel. Et de toutes les manières, depuis quand le CNRD a pris le pouvoir ? Depuis quand ? Depuis quand le CNRD a pris le pouvoir ? Depuis quand on a commencé à placer nos ambassadeurs ? Depuis quand on a commencé à placer nos ambassadeurs ? Vous ignorez qu'il y a 11 ans, Alpha Core était le président légitime, le président démocratique. 11 ans. 11 ans. Qu'est-ce que Alpha a fait pour nous donner un domaine au Nigeria ? Durant 11 ans, où l'État guinéen recevait tout du monde entier. On avait zéro embargo. Vous touchez des sujets que vous ne maîtrisez pas. Qu'est-ce que Alpha a fait ? Quel était le concours du Alpha ? Durant 11 ans, pour nous donner les efforts, pour avoir les domaines à l'international, nos ambassades, que ce soit les biens à nous. Qu'est-ce que Alpha a fait ? Rien. Out. Bofio. Aronquer. Au ça. Qu'est-ce que Alpha a donné ? Mais vous savez, les bénissales-là, ils viennent pour vous distraire. La femme-là, elle entend de dire la vérité, mais elle n'est pas informée. Parce que l'ambassade-là est dépouillée, est gâtée depuis le temps de l'Ansona Conté. Elle est dépouillée, est gâtée depuis le temps de l'Ansona Conté. Tous les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays, les Ghanas, ils sont partis se taper des bons lieux à Abuja, sauf la Guinée. Mais on ne faut même pas aller loin. Allons-y à New York. En New York, allez-y voir le consulat de New York. La maison de la Brice est tombée même. Allez-y à New York. Là où Béli Salle, tu es là, ne va même pas loin. Va à New York. Va à New York. Va de gagner le consulat de la Guinée à New York. Vous êtes en train de faire des remarques et vous êtes en train de féliciter même le CNRD sans vous rendre compte que le CNRD doit faire des efforts pour ne réparer ce qu'Alpha Conté a été incapable de faire. Ce que l'Ansona Conté a dépouillé, a détruit. Ce que Côte d'Ivoire a acheté, a construit. Depuis combien d'années ? On parle de 50 ans passés, ce que Côte d'Ivoire nous a donné des bons domaines, les lieux propres pour les Guinéens, les lieux crédibles pour les Guinéens, devant le monde entier. Conté bien avec ces intellectuels, les cassos de l'insulte, tous ces jeunes-là qui étaient au temps de compter, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Guinée ? Quelle crédibilité ils ont donné à ce pays ? Réveillez-vous un peu, peuple de Guinée. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Mamadi Doumbouya vient. Ils sont en train de reconstruire nos ambassades. Vous avez vu l'exemple à Paris. Mamadi vient, il négocie avec Abouja, avec l'Ingéda, il dit on n'a qu'à faire tomber tout. On va racheter les lieux. Et on va reconstruire nos ambassades. C'est ce que Mouris Ander est en train de faire. Mais ils veulent vous distraire pour dire, oh ils ont vendu ici, ils ont vendu ici. Ça, ça a été vendu depuis autant de l'Ansona Conté. Par Asmaou. Et c'est celui-là, l'indialogue, qui était le premier ministre en ce moment. Autant de l'Ansona Conté. C'est celui-là, l'inquiétait. Vous savez, Pinocchio est dans tous les faux salles, dans tous les faux problèmes de la Guinée. Et ce n'est pas inventé. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Il fait le tour là. Il connaît devant sa conscience le dossier qu'il a contre lui. Mais il préfère se cacher derrière son ethnie, derrière un parti politique. Faire perdre toute la communauté du Pouta. Les hommes crédibles, les meilleurs hommes, qui veulent aujourd'hui prendre la relève, mais qui ont la crainte parce que celui-là a mis une machine mortrière, une machine sale, pour détruire tout Peul, tout Peul, qui va essayer de prendre la place de Sonia Lengalo pour faire pousser le UFDG, si c'est possible. La machine est là. Il y a beaucoup d'intellectuels mieux que lui, plus crédibles que lui, qui ont investi en Guinée plus que lui, qui ont aidé les Guinées plus que lui. Lui, il a été premier ministre. Il a aidé qui, qui, qui dans sa communauté ? Je veux que vous essayiez, vous réfléchissez, vous calculez. Il a aidé qui ? Il a garanti quoi pour le Fouta ? S'il se dit qu'il va se baser de la pluralité de Fouta, de Fouta Kala, pour augmenter le nombre sur son parti. Lui, il a fait quoi pour le Fouta ? La question qu'on demande à Pinocchio, qu'est-ce que tu as fait pour les jeunes de Fouta ? Qu'est-ce que tu as fait au Fouta ? Qu'est-ce que tu as ? Non. Quel a été son support pour les jeunes de Fouta ? Il faut qu'on se dise la vérité. On est dans la transition. Je veux dire que ce n'est pas un pouvoir légitime. Mais ce pouvoir légitime est en train de construire qu'on a créé, construire nos prisons, construire nos hôpitaux, construire tout ce que nous avons besoin, construire nos ambassades. Eux, au moins, ils sont en train de faire ça moins de deux ans. Et vous êtes insatisfaits, vous êtes impatients, vous les critiquez. Vous ignorez qu'ils sont venus trouver du désordre, de la merde, de la pourriture. Vous oubliez que Mulsandé est venu, il a fait état de lieu. Il s'est dépracé pour voir la situation de nos ambassades. Et vous dites qu'on n'a pas d'argent. On vit aujourd'hui de nos ressources. L'argent, vous dites que les autres mangent, mais eux, ils travaillent. Et c'est dans ce petit travail-là qu'ils sont en train de reconstruire nos différentes ambassades, petit à petit, petit à petit. Différemment aux gens qui vendaient nos ambassades. La Guiné-Ké, vous vous plaignez, vous voulez qu'on parle pour vous. On parle, et qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Alfa Kondé ? À un moment donné, quand ils ont vendu le lieu, ceux-là qui étaient ambassadeurs au Nigeria, qu'est-ce qu'ils faisaient au temps d'Alfa Kondé ? Il y a eu le trafic des passeports qui étaient tombés. C'est sûr qu'il y a détruit aujourd'hui toute la situation de tous les Guinéens aujourd'hui à l'international. Quand vous parlez du problème de passeport, qu'est-ce qui a fait que tous les pays occidentaux ont rejeté nos passeports ? Les documents guinéens n'étaient plus considérés. Je vais vous expliquer un peu cela. Les pays, les gens qui étaient installés en Sierra Leone, au Nigeria, au Sénégal, les ambassades là, ils trafiquaient nos passeports. Tous les Africains de la sous-région. Le passeport guinéen était le passeport le plus crédible avant. Et cette crédibilité venait de ceux qui tournaient, parce qu'on dit qu'il y avait les principes, il y avait tellement de rigueur en Guinée. Il y avait tellement de rigueur en Guinée que vous, vous avez dit, dictature, que l'indiscipline n'existait pas dans ce gouvernement, ce qui faisait que ça donnait de l'importance et de la valeur au passeport. Le passeport guinéen, c'était le passeport le plus crédible de l'Afrique. Mais de sa crédibilité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Autant de l'Anse-en-Comté, autant d'Alpha-Condé, ils ont commencé à vendre, surtout à la fin d'Alpha-Condé, à vendre les passeports guinéens aux Nigéliens. Tous les Nigéliens qu'on arrête aux États-Unis, quand on les arrête, c'est le passeport guinéen qu'on voit avec eux. Tous les Libéliens qu'on voit, c'est le passeport. Les Maliens, les Sénégalais, les Libéliens, c'est le passeport guinéen. Le passeport guinéen était devenu un cahier. Un cahier que nos ambassadeurs trafiquaient pour donner les visas aux gens, pendant que nos Guinéens souffraient pour avoir les documents pour aller dans les ambassades. Le plus grand faux passeport qu'on ait existé en Afrique, c'était le passeport guinéen. Et c'est sorti au Nigeria, on s'est rendu compte que les Guinéens, l'ambassadeur qui était représenté au Nigeria, ils faisaient le trafic de passeport avec les Nigéliens. Tous les Nigéliens voyageaient avec nos passeports. Donc aujourd'hui, les Guinéens sont victimes. Les Guinéens sont devenus incrédibles à cause des mafieux, des bandits, des vendeurs de drogue qui marchaient avec nos passeports. Dans le monde! Dans le monde! Vous êtes en train de partir dans des sujets que vous ne vérifiez pas. La conséquence était énorme. Qu'est-ce qu'Alpha Kondé a fait? Il n'a pas pu dire le monsieur, il l'a fait rentrer. Alpha Kondé ne connaissait même pas ça. Mais quand il a été informé, il ne l'a pas mis en prison. Il l'a juste enlégé au Nigeria. Il l'a retourné. Parce qu'Alpha Kondé, on a vu des gens qui ont pu des 20 milliards. Il ne les a pas sanctionnés. Alpha, il s'en fichait. Puisque ces gens-là, c'était des représentants, des gens qu'on a recommandés. Leurs parents, leurs parents se trouvaient dans les différents ministères. On ne pouvait pas les toucher. Leurs parents étaient des militants d'Alpha Kondé. On ne pouvait pas les toucher. La seule chose qu'il a fait, il l'a enlevé. Lui au moins, il l'a enlevé. Il l'a retourné en Guinée. Donc, finalement, notre ambassade était fermée comme ça. Il n'y avait rien. C'était juste le consulat qui était là. Et c'est l'annexe là que cette femme l'antenne a montré comme ça. Ça ne fonctionnait même plus. Jusqu'à où on a eu le 5 septembre. Donc, c'était abandonné comme ça. Rien ne se passe. Donc, la femme qui est sortie pour faire la vidéo, elle peut refaire la vidéo. Elle peut continuer. Elle ne dit pas faux. Mais il faut l'informer que là, ça a été vendu dans le régime de l'Anse-en-Akonté. C'est Benito qui invente ça. La femme n'a jamais dit vendu. Ça a été vendu au temps de l'Anse-en-Akonté. Et en ce moment, c'est Pinocchio, Sionlalindjali, qui était le premier ministre en ce temps. Et c'est Asmaoui qui a vendu ça. Vous n'avez pas vu ? Les femmes de l'Anse-en-Akonté, elles n'ont pas oublié à leur épouse. Elles ne se sont pas mariées à l'Anse-en-Akonté parce qu'elles aimaient l'Anse-en-Akonté. Elles ont été recommandées par d'autres personnes des proches de l'Anse-en-Akonté. Il les a mariées dénouement. Mais il n'a eu que des sorcières autour de lui, ce président de l'Anse-en-Akonté. Il n'a eu que des sorcières autour de lui. Et ces sorcières flirtaient avec les différents ministres de l'Anse-en-Akonté. Et ils ont vendu tous les biens de la Guinée. Et ce n'est personne, c'est les Kassouris, c'est les Sionlalindjali, c'est les anciens de PUP. Et c'est eux-là qui sont devenus aujourd'hui les grands leaders politiques de la Guinée. Le consul de la Guinée au Nigeria a vendu les passeports diplomatiques au Zibo. Les gens sont partis demander des visas à l'ambassade de Cuba. Et quand Alfa-Konté est venu au Nigeria, l'ambassade de Cuba, je vous lis une autre information d'un ami qui est un grand communicant, de Cuba, a demandé à l'audience de rencontrer Alfa. Il lui a expliqué la situation et Alfa a mis le consul en prison. C'est ce que je vous ai expliqué. Alfa a mis son consul en prison. Parce qu'il vendait les passeports guinéens au Zibo. Vous n'avez pas vu l'actuel président du Nigeria, Alfa lui a donné le passeport guinéen. Pourquoi ? Lui, il a eu la nationalité guinéen. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le président aujourd'hui du Nigeria a eu la nationalité guinéenne ? Tous ces problèmes du Nigeria viennent du régime d'Alfa-Konté ? Mais ça a débuté au temps de l'Ansona-Konté ? Quand on vient vous parler sur les réseaux sociaux, vous réfléchissez. D'abord, retenez, c'est les mythos qui sont en train de vous parler. C'est une salité, un dingue, un saboteur, un fainéen qui est en train de vous parler. Les Guinéens, si vous ne vous essayez pas pour réfléchir, pour comprendre les enjeux, le caractère des gens, pourquoi ils le font, ils sont payés par des gens qui sont en train de vous distinguer pour ne pas que vous connaissiez la vérité ? Vous allez vous perdre. Nous, nous sommes là pour vous dire la vérité. On tape à gauche, on tape à droite, on tape les gens là-dedans, mais pour que les Guinéens nous comprennent, parce qu'autant on connaît la vérité, autant on se donne les mains, autant on a une garantie, autant on est protégé, autant on devient fort. Même devant le président, il est obligé de nous écouter parce qu'on est unis. Mais restant à petits paquets là, peuls, malinqués, soussous, quoi, on ne fait du mal à personne, c'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal. Et on n'arrange personne, c'est aux mafios, aux faux types qu'on arrange. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont nous faire sortir, ils nous font crier, après ils vont aller sur la table de négociation, ils aient quelque chose, ils restent dans le même bain, et vous, vous restez tous dans la même plainte. C'est comme ça, ils font avec vous. Il faut que vous réfléchissez. Ces politiciens jouent contre votre faiblesse mentale, contre votre mémoire, votre petite mémoire. Mais un béni sale, quand à chaque fois qu'il parle quelque chose, moi je vous dis, il suffit que je reçois qu'on m'envoie à la vidéo, je peux vous clarifier combien de fois ce béni sale a été maudit et une malédiction. C'est inférieur ce monsieur, flanqué toujours dans la voiture, au lieu de se soucier de fonder un foyer. Il y a un camion, il y a un camion. Ok, il y a un camion. Au lieu de se soucier de fonder un foyer, ce monsieur au lieu de se soucier de se trouver une épouse, il doit au Fosita, tu as des milliards, un homme normal, un homme averti. Dès que tu as les moyens, tu commences à te caser, tu cherches une épouse, au moins tu deviens un père de famille. Au lieu d'être un père d'enfant. Moi, définissant comme ça, je ne sais pas, je trouve quoi à ceux-ci pour les croire. Mais puisque les Guinéens sont maniables et manipulables, nous devons travailler contre eux parce que les Guinéens ne comprennent pas. Et ils savent que c'est comme ça, Alpha Condé, à fomenter les sujets des personnes. Eux, là, ce sont des petits sujets. Ce sont des petits sujets. Parce qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi la Guinée. Ils ne travaillent même pas dans le sens d'aider les Guinéens, d'édifier la jeunesse guinée. Parce qu'eux-mêmes, ils sont perdus. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de futur, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont rien à offrir. Quand Alpha Condé était président, on les a utilisés comme des outils sales. Le sale boulot, c'est ce qu'ils peuvent faire. Alpha président, 11 ans. Eux, ils ont été quoi ? Ils faisaient quoi ? Faire des sales boulots ? Insulter. Danser sur les bains de sang. Insulter sur le linge de l'eau. Insulter les peules. Chanter. Insulter les gens qui, les intellectuels qui veulent faire le repos sur Alpha Condé. C'est ça. Ils ne sont là que pour ça. Et Alpha Condé n'est pas encore président. Qu'est-ce qu'ils font encore ? C'est le même boulot. C'est la même pratique. On dit, on dit, l'habitude est une seconde nature. C'est devenu leur nature. On les a donné ses habitudes. Maintenant, c'est devenu leur nature. Ils ne peuvent que faire ça. Même si le ciel ne doit les choisir aujourd'hui. Ça sera pour quoi ? Ça sera pour faire encore des sales boulots contre vous, vous les opposants. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est ça seulement on peut les prendre comme outils. C'est des fidèles, des indignes, des irresponsables, des inconscients. Mais en plus, des mécréants. Ils m'ont à la colonne, ils m'ont à la colonne, ils m'ont à la colonne. Ils m'ont à la colonne, ils m'ont à la colonne. Ils m'ont à la colonne, Et vous vous permettez de regarder ça. Aujourd'hui, tellement que Dieu est fâché pour nous, contre nous, on a tellement embrassé le diable en Guinée. Regardez aujourd'hui, chaque matin, c'est les jeunes qui meurent. C'est les jeunes qui meurent en Guinée aujourd'hui. On a perdu totalement le côté divin, le côté sérieux, le côté vérité. Chaque matin, avant qu'on entendait que quelqu'un était décédé, je vous dis, autant de secouturer, autant au moins, on dit qu'on n'avait pas le moins et la science n'était pas développée. Mais tellement que les gens étaient proches de Dieu. Quand on entend qu'il y avait un décès, il fallait attendre un an, deux ans pour entendre qu'il y a un autre décès. Aujourd'hui, chaque réveil, on entend les décès. Et des jeunes frères, c'est toujours pour nous dire, nous, 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 nous qui vivons aujourd'hui là, il est temps pour nous qu'on puirultise notre foi. On n'a pas besoin parce qu'on aime Mamadi, on aime Cassion, on aime Seulou, qu'on s'immoralise, qu'on se diabolise, qu'on se pervertisse ou qu'on écoute des gens qui ne sont pas des bons exemples pour nous. Ils n'ont aucune éthique, aucun exemple à nous mettre, c'est-à-dire à notre disposition pour que nous soyons des bons hommes, des bonnes personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, on a perdu la foi, on a perdu la morale, on n'a plus le support divin, on est dans le diable et le diable entier nous devait faire partie les jeunes tous les jours. ne meurent même pas, c'est les jeunes qui meurent aujourd'hui. C'est dommage. On dit, c'est cette situation de vente de passeports au Nigeria qui a coté le ministre Lusénifal, son poste de ministre des Affaires étrangères parce que ce consulat était nommé par lui pour des... Je vais vous dire, la guinéqué, je vais vous dire la guinéqué, vous qui me suivez, moi, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Mais admettez cette vérité et continuez à me détester. Si vous voulez la vérité, on va avancer. Si vous voulez le mensonge, on va avancer. Mais retenez quelque chose. Mon-midi a devenu général. Il a devenu général. Et salué par tout, tous les anciens. Et les militaires ont compris. Il faut retenir quelque chose. Si vous ne comprenez pas, celui qui comprend. Ces jeunes-là, nous ne voulons pas qu'ils partent. C'est vrai. La rencontre passée, ce que le président a dit, qu'il n'est pas content des ministres. Il n'a pas besoin qu'on fasse le populisme. Il n'ira à aucun endroit où on fait la pause, la première pierre. Lui, quand le projet est là, il met pression, il va vérifier. Il ne va pas mentir devant le peuple. Parce que ces politiciens n'ont pas vente Emouyagima et Moutakashima. Ceux qui sont venus là, on vous dit. Ceux que Mon-midi a dit, on a entendu. Ce n'est pas vous celui-là dit. Les Guinéens ont entendu. Donc nous, on vous observe. On vous supporte. On vous défend. Mais on vous observe. On ne va pas s'aveugler comme si les gens se sont aveuglés derrière le conté, derrière l'alpha qu'on dit. Non, on ne fait pas ça. Nous ne ferons pas ça. Il faudrait que vous soyez utiles. Si vous n'êtes pas utiles, c'est mieux de mettre la table, mettre les papiers et le quitter. On n'a pas besoin des amateurs. On n'a pas besoin des gens qui n'ont pas d'expérience. On n'a pas besoin des stagiaires. On est dans le défi. Et nous avons écouté. On est dans le défi. Parce qu'il a voyagé. Il a une femme qui est à tous les niveaux. Il est bien d'accompagner. Parce que le Guiné est dans le Guiné. Moi, c'est ce que je dis tous les jours à tout homme. si tu veux grandir à la Guiné-Fan de Fima. Moi, je dis, il est bien parti. Les féérents-là, plus vieux que moi, je dis, ils n'arrivent même pas à entretenir un foyer. Les mythomans-là, ils n'ont même pas de foyer. Nous n'avons pas de foyer. Moi, je dis, il y a eu un foyer avant qu'il ne soit président. Il a été colonel. Il a été commandant. Il a eu des postes. Il a eu des responsabilités. Il s'est battu de côté des blancs, des français, des américains pour la quiétude sociale du monde entier. Il a eu des féérents, des aigris, des gueulards. Il peut dire quoi, on laisse tomber le problème de présidence. On regarde leur état, leur niveau, l'âge de Mamadi et leur âge. Eux, jusque-là, ce sont des petits pénéants qui n'ont aucune femme, qui n'ont aucune épouse, aucun foyer. Les gens qui parlent comme ça, qui parlent, les fénéants là, laissez Mamadi président, prenez Mamadi avant d'être président. Sa responsabilité, sa propriété morale, son état de vie, il aura vie. Regardez Papa Mourisanda, regardez Alpha Condé, il n'a jamais entretenu une femme, il n'a jamais entretenu un enfant. Lui et Mourisanda, qui est mieux, comparativement, selon notre éthique. Vous prenez la vie de Mourisanda, vous prenez la vie d'Alpha Condé, quelle vie vous préférez? Il faut qu'on apprenne à avoir un bon discernement pour savoir lire entre les lignes. Pour savoir lire entre les lignes. Mourisanda, c'est un père.